Bonjour. Mes chers amis, à l'heure à laquelle je vous parle, on est à moins de trois jours de Shavuot. Or, la Torah nous raconte que Hachem a demandé au peuple juif de se préparer trois jours avant le don de la Torah. Donc on y est. Si je vous demande, qu'est-ce que c'est que Shavuot ? Si je fais un sondage, évidemment, la plupart des gens me répondront, « Ben, Shavuot, c'est le don de la Torah. » C'est vrai. C'est vrai que c'est un moment extraordinaire dans lequel on a reçu la Torah, et on l'a reçu de façon éternelle. Et vous savez, il y a un midrash qui dit, c'est bien connu, c'est repris dans beaucoup de textes, qu'au moment du don de la Torah, il y avait toutes les âmes juives réunies au pied du mont Sinai. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Alors voilà. En fait, pour les connaisseurs, Shavuot, ce n'est pas que le jour du don de la Torah. Shavuot est également appelé, écoutez bien, Rosh Hashanah. Pourquoi Rosh Hashanah ? Parce que dans l'année juive, il y a plusieurs Rosh Hashanah. Il y a le Rosh Hashanah qui est le jour où les hommes sont jugés. Il y a le Rosh Hashanah, par exemple, que tout le monde connaît, qu'on appelle Rosh Hashanah, l'ailanot, donc celui des arbres. C'est Atoubishvat. Et Shavuot est également un des quatre Rosh Hashanah. C'est le Rosh Hashanah al-perot-ailan, celui des fruits des arbres. Donc pas des arbres, des fruits des arbres. Qu'est-ce que ça veut dire ? Quel rapport entre les fruits, qui sont peut-être très importants, et le don de la Torah qui est un événement, évidemment, d'une autre dimension complètement. Alors voilà mon petit message d'aujourd'hui. Il est très clair. Nos maîtres nous font remarquer que dans ce que la terre nous permet de consommer, donc dans ce que la terre produit, il y a les légumes, il y a les céréales, et il y a les fruits. Vous avez déjà vu un champ de blé ? Voilà comment ça se passe. Un champ de blé, quasiment toute l'année, il n'est pas fréquenté. Les agriculteurs vont le fréquenter, ils vont venir travailler la terre. Au moment où il faut récolter le blé, et ils vont revenir au moment où il faut semer à nouveau le blé. Vous savez pourquoi ? Parce que quand on récolte le blé, donc finalement on arrache le blé de la terre, le blé ne repoussera plus. Il va falloir le semer à nouveau pour qu'il repousse. Ainsi en est-il de la plus grande partie des légumes et des céréales. Mais pour les fruits c'est différent. Un fruit pousse sur un arbre, sur une branche. Quand vous cueillez un fruit, ça ne se voit pas à l'œil nu. Mais au moment où vous le cueillez, il y a le fruit d'après, qui commence déjà à repousser. Et en fait, la racine, l'arbre, la branche, restent. Et elles vont passer toute leur existence à produire. Et moi quand j'enlève un fruit de l'arbre, je fais la place pour le fruit qui va venir plus tard. Et en fait, il y a là une très belle leçon. Le fruit symbolise dans notre tradition ce qui pousse parce qu'une fois ça a été planté et cette plantation, elle est définitive. Il y a des choses que l'on fait, j'ai envie de dire la plupart de ce que l'on fait, peut-être même tout ce qu'un homme fait dans la vie, à un moment ça disparaît. Il y a une durée longue ou courte, mais c'est jamais éternel. Par exemple, on a tendance dans la Torah à nommer la descendance d'un homme par le mot « fruit ». Le fruit de tes entrailles. Pourquoi ? Parce que c'est pareil. Parce que lorsque un homme a des enfants, eh bien ces enfants eux-mêmes vont être porteurs de ce que les parents ont été. Et ça c'est éternel. Après ils en auront d'autres à leur tour ou pas, c'est une autre histoire. Mais la procréation de l'enfant va permettre une existence qui sera éternelle et qui elle-même, de façon autonome, pourra à son tour reproduire. Ainsi en est-il des fruits des arbres. L'arbre devient autonome et il n'en finit pas de donner des fruits qui eux-mêmes donneront des graines, qui eux-mêmes donneront des fruits, et ainsi de suite. Alors mes chers amis, la Torah, eh bien c'est la même chose. Il y a un événement dans l'histoire qui a été définitif, qui a changé pour toujours. Et sans jamais le moindre changement, le monde, l'histoire, et surtout l'histoire du peuple juif. Par exemple, on a vécu Pessar, on a découvert la liberté à Pessar. Mais cette liberté, on l'a reperdue dans l'histoire. On l'a retrouvée, reperdue, retrouvée, c'est vrai. Mais le don de la Torah ne s'est jamais démenti. Et en fait, nos maîtres vont dire encore un petit peu plus. Ils vont dire tous les juifs qui étaient au Mont Sinai, ça veut dire tous les juifs de l'histoire, toutes les âmes juives, vont, on leur a comme planté la graine de la Torah et c'est définitif. Mes chers amis, la fête de Shavuot, c'est la fête dans laquelle on doit le plus réaliser de ce qui unit les juifs, c'est-à-dire la Torah. Vous croyez que vous croisez des juifs et vous avez l'impression qu'ils sont étrangers à la Torah ? C'est une illusion. Même eux peuvent se tromper. Mais en fait, au fond de chaque juif, il n'y a pas, il n'y a plus seulement une étincelle comme on a l'habitude de dire, il y a une graine qui pousse et qui pousse et qui pousse. Il y a des arbres qui mettent beaucoup de temps dans les fruits, il y a des arbres qui donnent des fruits très rapidement. Il y a des arbres où il y a des fois où on passe près d'un arbre, on voit les fruits et des fois on ne les voit pas les fruits. Vous savez pourquoi vous ne les voyez pas ? Parce qu'ils sont en train de pousser. Voilà ce que la Torah fait de chaque juif. Alors à laquelle je vous parle, mes chers amis, je vous souhaite que vos fruits soient visibles et je vous souhaite également qui soient en continuel démarche de développement, qui soient en train de pousser les fruits que la Torah nous permet de produire. Et ce qui est extraordinaire, c'est que le peuple juif ne sera plus le même, plus jamais. Et le peuple juif sera différent des autres peuples. Et tout ça, ce n'est possible que parce que nous avons reçu la Torah ce jour de Shavuot. Alors c'est une réflexion à titre, on va dire, global de tout le peuple. Ce n'est pas une dimension individuelle. Et voilà pourquoi la Torah nous dira que le peuple juif va camper au singulier autour de la montagne et rachèrera ce mot extraordinaire qui est avec un seul cœur comme un seul homme. Pourquoi ? Parce qu'on a tous reçu cette graine. Elle pousse en chacun de nous. Il y a des juifs qui le savent, d'autres qui ne le savent pas. Il y a des juifs qui ça se voit, d'autres qui ça se voit moins. Mais c'est une réalité chez tout le peuple juif. Réalité que je sois de tout cœur se révèle au grand jour le plus vite possible. Voilà. A très bientôt et j'espère encore une fois avant Shavuot. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada